D'abord la qualification, énorme satisfaction. Pour la première fois il y a des sourires, il y a de la joie puis surtout on a donné un peu de bonheur à nos supporters qui nous soutiennent malgré les moments difficiles. Puis après l'énorme match de Marc Aurel, Caillard qui nous a dans le match, en tout cas dans le jeu, maintenu avec ses arrêts qu'il a pu faire pour nous garder nos buts inviolés. Et puis après dans la série de terre au but il a été énorme. Voilà si j'ai deux choses à ressentir de ce match. Ca n'a pas été le nouveau match dans le contenu, vous avez eu du mal à construire mais vous avez fait le front ? Ouais mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. Sur le papier, Angers nous était supérieurs. Là il y a beaucoup de joueurs qui démarraient. Dans notre équipe, il y a eu beaucoup de changements, un peu par la force des choses aussi, avec beaucoup d'absents. Et puis après on voit encore la blessure de Ronny donc en tout début de match. Ca rappelle un peu le début de match face à Strasbourg en championnat avec la blessure de Christophe Carbra. Donc voilà, mais c'est bien, on a fait front, on a fait quand même une bonne entame de match. Le premier quart d'heure de la première mi-temps, on a été en difficulté. On a beaucoup trop reculé, on a concédé beaucoup de fautes. Et puis après l'entame de deuxième mi-temps, elle est catastrophique aussi pour moi, mais Angers n'a pas s'en profité. Voilà, et notre gardien a fait ce qu'il faut pour faire les deux ou trois arrêts dans la tête de Endoy à beau portant. Et puis après on finit bien le match. On fait une bonne fin de match. Je pense que c'est ce qui nous a permis de faire une bonne série de tirs au but et de nous qualifier. Ça peut compter, ça va compter ? De toute façon, c'est ce que j'ai dit au jour. Avant le match déjà, quand on a préparé ce 16e de finale, et je l'ai dit encore ce soir après le match, c'est la meilleure façon de préparer ce difficile déplacement à Nantes. On est donc aujourd'hui dans les dispositions pour aller faire un résultat là-bas. On est sur une équipe ce soir qui n'a pas pris de but. On est sur un sixième match avec une victoire 5-0, même si c'est une qualification là, c'est ça ? C'est bien, on enchaîne les bons résultats et je suis persuadé que c'est ce qu'il faut pour ramener au moins un point, et pourquoi pas trois points dimanche à Nantes. avec les retours des titulaires. En tout cas, vous avez sorti que vos joueurs, notamment en France, être plus efficaces. Là, ce soir, ça prend encore l'équilibre. C'est un démo de ce soir ? Oui, mais c'est aussi dû au fait, il ne faut pas avoir peur des mots, c'est une attaque qui change souvent. Alors là, on a René Rodelin qui lui a entamé son deuxième match titulaire, il s'est blessé. Et forcément, ce n'est pas facile pour le petit Julan de rentrer à froid sans s'échauffer. Donc, j'ai fait une attaque, je veux dire, ce n'est pas celle que je pensais mettre au départ avec Julan, Coco et Nbakoto. On a beaucoup trop d'absents devant et c'est vrai que c'est au détriment des situations d'attaque, c'est au détriment de l'efficacité. Mais par contre, je n'ai rien à le reprocher parce qu'ils se bagarrent, ils font des efforts. Et surtout, ils défendent beaucoup parce qu'on a beaucoup couru après le ballon ce soir. En Rodelin, c'est encore le mollet ? Non, non, c'est Iscio. Donc, il va passer une radio, mais il y a une lésion. On va voir plusieurs semaines ? On l'attend, mais en tout cas, il est out pour dimanche, ça c'est sûr. Voilà, merci. Oui, on est éliminé sans perdre. Voilà, je pense qu'on a fait un match comme on sait les faire à l'extérieur. On n'a quasiment rien concédé, si ce n'est une ou deux frappes de loin. Et on a eu l'occasion, évidemment, plus d'une fois de prendre l'avantage, on ne l'a pas fait. Donc, après, c'est la loterie. Ça ne reste pas forcément une loterie parce que c'est quand même un geste technique, le pénalty. Bon, voilà, je suis évidemment déçu. Pas du comportement, pas de la manière dont on a joué le match parce que, honnêtement, je pense qu'on méritait de le gagner. Mais pour gagner, il faut marquer et on n'a pas su le faire encore ce soir. Donc, bon, voilà, c'est le seul regret que j'ai. Après, encore une fois, je pense que l'équipe a montré, je dirais, son visage habituel. On était quand même à l'extérieur et je trouve qu'on a imposé notre manière de jouer, notre manière de faire. Mais il a manqué, encore une fois, l'essentiel. C'est un match qui se regarde aussi sur des prestations individuelles ? Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui lançaient leur saison ou d'autres qui avaient peu de temps de jeu ? Non, mais il y a des points positifs. Il y a des points positifs. On n'a pas pris de but. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait un match sans en prendre. Et puis, il y a eu des satisfactions. Je pense notamment au petit Kevin pour sa première apparition. Il a fait un bon match, même s'il n'a pas eu énormément de travail finalement. Mais en tout cas, tout ce qu'il a fait, il l'a bien fait. Le retour de Johan Andreux qui est intéressant aussi. Ça faisait huit mois qu'il n'avait pas joué. Donc voilà, il y a eu des satisfactions. Puis il y a eu des bonnes choses aussi dans le jeu après. Mais comme je l'avais dit avant le match, on ne retient que le qualifié. Donc voilà. Pour nous, c'est fini. On savait que ce ne serait pas facile ici. Finalement, là où c'était le plus dur pour nous, c'était pour la série de tir au but. Vous parlez du geste technique du tir au but, par exemple. C'est vrai qu'il y a eu des défaillances sur cette séance-là ? Oui, après, de toute façon, on a travaillé cette semaine les tir au but. Mais le tir au but à l'entraînement et le tir au but en match, c'est deux choses complètement différentes. Je trouve qu'on a manqué de maîtrise. De maîtrise à la fois de sang-froid, de technicité sur des gestes qui ne sont pas forcément évidents. Mais en tout cas, pour les trois qu'on a manqué, on a manqué de maîtrise. Est-ce que c'est quelque chose de tir au but manqué qu'on peut mettre dans la continuité de l'une efficacité dans le jeu ? Si vous voulez. Faites comme vous voulez. Je ne sais pas. Le tir au but, c'est quelque chose de très particulier. Je ne vais pas blâmer les joueurs qui manquent des tirs au but. Parce que d'abord, ce sont des joueurs qui ont pris leurs responsabilités. Donc à partir de là, c'est déjà une bonne chose. Après, évidemment, quand on rate les trois premiers, la série est mal engagée. Se faire sortir de la Coupe de la Ligue, c'est une vraie réception ? Alors, c'est la compétition la moins ? Non, mais après, nous, on est venus là. Ce que j'avais dit avant le match, on est compétiteurs. On est inscrits dans une compétition. On rentre dans cette compétition. On n'a pas envie d'en sortir tout de suite. Et je crois qu'on l'a montré dans notre expression. Je n'ai pas vu une équipe ou des joueurs qui n'étaient pas motivés. Pas du tout. On a fait le match. Sincèrement, je pense que ce soir, on méritait de le gagner. Donc, maintenant, le problème avec nous depuis quelques temps est à nous de continuer de travailler pour que ça change. Ce n'est pas le premier, quoi. Ce n'est pas le premier. Il faudrait que ce soit le dernier parce que c'est ennuyeux. C'est ennuyeux de... Je ne vais pas dire de gâcher, mais d'avoir autant d'opportunités et de ne pas repartir avec... Alors, je ne sais pas si on le mérite parce que finalement, on a ce qu'on mérite. Donc, mais en tout cas, encore une fois, on a joué le match comme on le souhaitait. Et j'ai un peu l'impression de me répéter. Pour Thomas qui est député sur le vent, c'est par rapport à la gêne qu'il a eu en deux semaines ou pour le préserver ? Non, on a deux défenseurs centraux qui ont deux cartons jaunes. Donc, s'ils prennent un troisième carton jaune dans les deux matchs maintenant qui restent, puisque celui-ci est joué, ils seront suspendus contre Nantes. Donc, comme j'en ai pas beaucoup, s'ils prennent un carton tous les deux, ce serait ennuyeux. Donc, on a déjà gagné un match dans ce domaine-là. Bah oui, il faut penser à la suite. Et puis, ça me donnait l'occasion aussi au jeune Kevin de démarrer parce qu'il travaille bien quand il vient avec nous. Je suis satisfait de lui et il a montré que j'ai eu raison de lui faire confiance. Donc, pour ça, c'est très bien. On a jamais eu un ratio aussi faible. Ce que j'ai dit, c'est incroyable de 3 sur 3 manquer. C'est rare. Parce qu'on est en Ligue 1. Sur ça, on attend mieux, on attend plus. Même si, encore une fois, j'en veux pas du tout aux garçons qui ont manqué. Ce n'est pas ça. C'est juste qu'on doit avoir un niveau de réussite supérieur à ce qu'on a montré. Surtout sur les 3 premiers qui sont, a priori, un peu plus faciétaires que 4e ou 5e. Ouais, mais ça, c'est votre avis. Après, le premier, c'est pas... Après, encore une fois, c'est quelque chose de très particulier, les tirs au but. Donc, voilà. Pour revenir sur sa prestation, qu'est-ce que tu as aimé dans ce qu'il a produit ? Je l'ai dit, il a répondu à nos attentes sur le plan défensif. Avec le ballon, il a été extrêmement simple et sobre, mais très efficace. Il ne s'est pas caché. Il a fait un match très sérieux, avec une petite faute en fin de match. Mais c'est rien. C'est une goutte d'eau dans la mer. Donc, il a fait une prestation très intéressante. Encore une fois, je suis très satisfait de sa prestation. Surprime ? Non, parce qu'il montre ça, l'entraînement. Après, il y a toujours ce côté émotionnel qu'il faut être capable de maîtriser le jour J. Et il l'a fait. Et il l'a fait. Donc, c'est intéressant. Ça veut dire que, pour une première, il a été capable de gérer ça. Ce n'est pas toujours le cas. Et donc, c'est un poste, quand même, qui demande une prise de responsabilité. C'est un poste qui n'est pas évident pour un jeune joueur. Il l'a appris ce midi. Et avant le match, comment tu l'as senti ? Heureux. Heureux, concentré. Non, mais pour lui, c'est comme tout joueur qui démarre un match en pro, un jeune joueur. C'est quelque chose, je pense, dont il se souviendra. Et en plus, même si on a perdu, on n'a pas pris de but. Donc, pour lui, c'est quelque chose, finalement, qui n'est pas si mal. Je pense qu'il aura envie d'y regoûter. C'est bon ? Merci.